bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo pour présenter la figurine de l'android numéro 16 de la collection s culture alors je ne sais pas si c'est la première ou deuxième saison vu que ce n'est pas stipulé sur la boîte j'ai pu voir que sur partir de la 3 c'était stipulé dessus donc une figurine assez ancienne et très difficile à trouver donc mon poche 0 a pu l'avoir pour la modique somme de 50 euros ce qui est quand même déjà un certain prix et c'est en fonction de sa rareté parce qu'il faut avouer que c'est l'un des seuls ccs potable qui existe sur le marché voilà donc après pour l'avoir effectivement aller sur amazon essayer de la trouver voilà je pense que ouais vous la trouvez entre 50 60 euros si vous la trouvez encore parce que maintenant elle est devenue vraiment rare nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne pas besoin de découper quand même le vendeur a pris soin d'avoir de garder la boîte pendant des années et en plus de mettre le c16 sous les plastiques d'origine donc on a affaire à quelqu'un de soigneux comme vous l'ai dit c'est une occasion et on est tombé sur une personne qui a pris soin de la figurine au coin de garder et la boîte et les plastiques dont vous avez un c16 déjà en deux parties plus le socle donc trois parties le socle est très basique voilà un socle avec quelques inscriptions en japonais dessus et le fameux c16 qui s'emboîte assez facilement voilà appel nickel donc on a une très belle figurine elle est grande et massive disons déjà pour le poids on se fait pas avoir elle n'est pas extrêmement détaillée mais elle n'est pas loupé le scut est bien réalisé pour avouer que le personnage de c16 déjà dans la série avait pas réellement n'était pas très détaillé c'était une armure comment dire un higgins noir et basta quoi il faut avouer que elle est très bien réalisé vraiment que ce soit au niveau de la texture des muscles le sculpt est très bien réussi l'armure est bien faite et les couleurs aussi et ça déborde pas visiblement voilà et elle a été très bien conservée avec le temps voilà donc une acquisition de mon pote chozyro j'espère j'en trouverai une un de ces quatre et en plus la taille est assez intéressante parce qu'il respecte plus ou moins là je vous montre la c17 que je pourrais mettre à côté voilà et donc on a plus ou moins je taille qui est respecté on a un très grand c16 et un c17 de taille moyenne mais j'en profite pour vous montrer la c18 voilà donc on est vraiment là on a un très beau diorama et on est vraiment bon dans un jeu de taille similaire quoi là tous les personnages sont quasiment à la même échelle voilà on va regarder de plus près notre c16 voilà donc ces figurines je présente plus j'avais déjà fait une vidéo dessus et le c16 de plus près voilà donc on peut voir quand même un perso très détaillé enfin assez détaillé bien réalisé peu de défauts bon maintenant c'est vrai quelques nouvelles collections bwfc il y en a certaines qui au niveau détail sont quasi exceptionnel il faut dire ce qui est voilà franchement pour l'époque ils ont fait un excellent travail la preuve ils n'ont pas fait beaucoup de c16 à cette hauteur voilà je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou mettre des pouces